François Fillon a-t-il demandé à l'Élysée d'accélérer les procédures judiciaires en cours contre Nicolas Sarkozy afin de l'éliminer de la campagne de 2017 ? En vérité, la réponse nous importe peu. Ce que cet épisode montre surtout, c'est qu'à l'UMP, la guerre pour la candidature sera impitoyable. Pourquoi ? Parce que les ténors de l'UMP sont persuadés qu'ils seront au second tour face à Marine Le Pen et que la victoire sera leur. Reste que cet épisode du déjeuner Fillon-Jouillet pointe une autre réalité beaucoup plus inquiétante de celle-là. C'est celle de l'entre-soi des élites. Et Jean-Pierre Jouillet en est l'un des exemples le plus flagrants. Il est le plus vieil ami de François Hollande et le secrétaire général de l'Élysée, poste des plus stratégiques dans le cadre de la Ve République. Jean-Pierre Jouillet incarne à la perfection le brouillage idéologique droite-gauche et cette confusion des genres entre le monde de la politique et celui des affaires. Le secrétaire général de l'Élysée est aussi un ancien ministre de Sarkozy, un ancien président de l'autorité des marchés financiers, l'AMF, puis il est passé par la Caisse des dépôts et des consignations et enfin par la présidence de Berkeley's France. Son épouse, Brigitte Tatin-Jéjouillet, a été membre d'une demi-douzaine de conseils d'administration comme HSBC, la FNAC, et elle a été nommée par Pierre Moscovici, directrice de la stratégie de Sciences Po en 2013, en même temps qu'elle recevait la Légion d'honneur. « Je suis de droite, assume-t-elle, je suis plus à gauche qu'Emmanuel Macron », ce vant de Jean-Pierre Jouillet, rapporte un grand quotidien du soir. Le même quotidien qui précise, et je le cite, « Le talent du couple Jouillet est de mêler dans leur vaste appartement du 16e arrondissement de Paris l'établissement français au grand complet, patron, diplomate, banquier, politique. » Droite et gauche, mêlée et confondue. Chez les Jouillets, les soirs d'élection, que la gauche ou la droite l'emporte, on trouve toujours une moitié de convives pour fêter la victoire. Avec son ami François Hollande, Jean-Pierre Jouillet signé en 1985 « La gauche bouge », un livre qui a inspiré le blérisme et dans lequel on pouvait lire « Fini les rêves, enterrez les illusions, évanouis les chimères, le réel envahit tout, les comptes doivent forcément être équilibrés, les prélèvements obligatoires abaissés, les entreprises modernisées, l'initiative libérée. » Derrière ce brouillage idéologique se pose en réalité la question des convictions. Aujourd'hui, une bonne partie de ceux qui composent le gouvernement ont choisi le PS et la gauche à un certain moment en estimant que c'était là la meilleure voie pour accéder au pouvoir. Mais sur le fond, ils pensent que la seule politique possible est celle qui mène, celle au service du patronat. En réalité, Hollande n'a pas trahi ses électeurs au sens où il aurait changé d'avis après son élection. Il leur a menti durant la campagne sur la politique qu'il allait mettre en œuvre. Comme Cahuzac a menti sur son compte en Suisse, Michel Sapin a menti sur le budget de la nation de 2015, Bernard Cazeneuve a menti sur la mort de Rémi Fraisse. Le mensonge est en train de devenir la marque de fabrique de ce pouvoir au plus haut niveau. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501